Et on est page 139, on va étudier, vous savez que cette semaine on termine ma sélectionnée de l'île dans le Mishnah. Donc ça veut dire, il faut faire un tiou, donc prévoyez des pains de chocolat pour prendre un autre. A bon entendeur. Il va faire un tout béable, vous imaginez, tout béable, on fait une nouvelle Mishnah. Donc ça veut dire, un tiou, un siou, un siou. On aura fini un deuxième pérec sur un autre, c'est déjà pas mal. Jeudi matin, donc prévoyez les croissants jeudi matin. Malgré les absences répétées, autrement on en peut déjà finir 3 ou 4. Allez, on est bon les gars, Ruben est avec nous, ceux qui sont avec moi, levez la main. Allez les amis, on va étudier les l'unichmats, Iriya Benaron, et tous les malades, tous les gens pour qu'on a débuté étudier. Et on termine donc avec ce dernier chapitre de Mastéhé Sanhedrin, la troisième Mishnah qui nous parle encore de Zakhen Mamre. Et on a vu déjà au début de ce chapitre que quelqu'un qui vient, un hacham qui vient et qui contrevient au tracking du Sanhedrin, on a vu hier comment ça se passait, pour ceux qui ont étudié hier, non ? Alors on a étudié Shabbat, ça tombe. On a étudié hier ? Shabbat, moi je l'ai préparé Shabbat. Hier on n'étudiait pas effectivement, à part la route de Vélot, on n'étudiait pas. Et donc on a vu qu'en fin de compte, il y avait trois Sanhedrin qui étaient placés à trois endroits différents, à l'entrée de Harabait, un à l'entrée du Betamidash et un dans du Fiatagazit. A chaque fois il fallait que le Sanhedrin annonce un psaic qui soit contre, et qu'il continue à être contre. Et à ce moment-là, et s'il continue à enseigner, on a dit, comme contre l'avis du Sanhedrin, alors effectivement on l'étranglera, d'accord ? Trangulation. Alors il faut maintenant, on va trouver une autre situation aussi intéressante, c'est que le Zakel Mamre, il peut contrevenir à un psaac qui a été fait par les Chachamim, il va être Hayabita, et si c'est un psaac marqué dans la Torah, il n'est pas Hayabita, il n'est pas tout. Pourquoi ? Effectivement. Parce que, non, parce que si maintenant quelqu'un te dit, tu sais, les dfilines, on n'est pas obligé de mettre ces dfilines. Quelqu'un vient, il vous annonce, vous savez, voilà, moi je pense que j'ai compris de la Torah que les dfilines, ce n'est pas obligatoire. On l'écoute ou on l'écoute pas ? Non. Généralement, le type, il vient, on lui dit, très bien, très bien, montre-nous la preuve dans la Torah. Il n'y a pas. Il n'y a un psaou dans la Torah qui dit qu'il faudra qu'on ait des dfilines sur nous systématiquement. Donc, s'il dit une chose qui est, voilà, la Torah, elle vient de dire maintenant que j'ai compris des mots de la Torah et qu'il n'y a pas d'edfilines, on ne l'écoute pas. Donc, si on ne l'écoute pas, donc il n'a pas l'une des accueils d'embré, donc il n'a pas tout. Par contre, s'il vient et qu'il dit, vous savez, moi, j'ai compris, moi, qu'il faut cinq parachiottes. Cinq parachiottes avec donc cinq compartiments différents dans l'edfiline. Alors là, ça, ça fait qu'il est en train de convenir à ce que les Hrafamis ont dit. Il n'y a pas un verset précis, explicite dans la Torah qui dit combien il faut de boîtiers. Donc, les Hrafamis, ils ont jugé qu'ils en font, ils ont fait, ils ont fait une bouddhara shama. Ils ont entendu, c'est marqué le mot totafot, c'est marqué trois fois. Les totafot, les totafot, les totafot, dans le barja. Donc, une fois en pluriel, ça fait le double, plus les trois autres, ça fait quatre. Donc, il y a quatre boîtiers. Maintenant, quelqu'un, il vient et dit, disons, il faut un cinquième. Et moi, je vais vous le prouver parce que c'est marqué les totafot plusieurs fois au pluriel. Donc, on l'a rajouté encore. Là, ça s'appelle que maintenant, il est en train de contrevenir à l'enseignement que les Hrafamis, ils ont dû. D'accord ? Et donc, dans ces conditions, là, il vient devant le Sanhedrin. Il dit, non, moi, je continue, je dénie ce qu'il y a marqué dans la Torah. C'est pas marqué dans la Torah, mais je dénie ce que maintenant, les Hrafamis, ils ont déduit de la Torah. Alors là, ça s'appelle Zakenvambré. Et là, oui, si jamais il continue et qu'il enseigne encore cette chose-là. On le jette. Alors là, on les gorge. On les jette. D'accord, les amis ? Voilà ce qu'a dit la mission. C'est les gens qui ont suivis ? Forcément, le type, s'il continue à enseigner, même si les gens n'écoutent pas, il faut que, on verra ça peut-être, est-ce qu'il faut que les gens n'écoutent pas ? En tout cas, lui, il faut qu'il continue à enseigner. On avait vu ça dans la Mishnah d'hier. Je crois que c'est hier, non, ou avant-hier ? Qu'il faut effectivement que, voilà, c'est marqué dans la Mishnah qu'on avait vu hier. Si maintenant, il retourne chez lui après avoir, toujours, être en contradiction avec le psaque du Sanégrin, il continue à, il rentre chez lui et il continue à étudier, comme il y a l'habitude de faire avant, sans pour autant enseigner qu'il faut le faire. Alors il est patour. Si maintenant, il se lève sur la place de lui, il dit, voilà, sac du Grand Dayan à Gadol, à Gaon, à Mekoubal, de la place de Honolulu, moi, je pense que, voilà. Alors là, il est khaya. D'accord ? Alors regardez ce qu'il dit à Mishnah d'hier aujourd'hui. Promer, Bidivre Sofrim, Bidivre Torah. Donc il y a une plus grande Rouma qui va être instituée concernant le digne de Zakenmanbré. Si maintenant, il n'est pas d'accord avec le Sanégrin sur un enseignement qui a été, dont la source est, Midivre Sofrim, c'est-à-dire maintenant, c'est des drachot, des explications de Kramim et des sfarots qu'ils ont fait sur les tukims de la Torah. Midivre Torah, par rapport à ce que la Torah l'a explicitement exprimé dans des tukims, ou comme je vous l'expliquais par exemple, Kégon, un homer en tfilin, quelqu'un qui dit, voilà, les tfilin, ce n'est pas obligatoire. Il n'y a pas d'obligation de porter des tfilin. Alors celui-là on dit, il n'est pas tour. Par contre, qu'aider là à avoir à livrer Torah, donc pas tour. Maintenant, Khamesh Tothafot, il aussi faut livrer Sofrim. Si maintenant il vient en se disant, oui, non, il y a marqué dans la Torah qu'il faut mettre les tfilin, mais combien de boîtiers, combien de parachios, alors lui dit, il faut cinq. Il en rajoute un par rapport à ce que sa famille, ils ont dit. D'accord ? Dans ces conditions, puisque lui, il a donné un enseignement qui est contraire à une dracha des chachamis, et maintenant lui, il vient donner des arguments qui sont maintenant fallacieux, qui sont différents de ceux que les chachamis avaient trouvé des psukims, alors lui, dans ces conditions, ce bonhomme-là, il a été envers sur le psaque de Loïachel, qu'il fallait le mettre à d'abord, si maintenant, le verset qui explique qu'il a l'île des chachamis et pour lequel, si jamais il continue à contredire le psaque du Sanhedrin, il va être Hayam Ita et Hayam Prenec, alors dans ces conditions, effectivement, il est Hayam. Et donc là, on voit qu'il ressemble à moi. Le bonhomme, il est en train de dire des choses sur les paroles des chachamis. Là, on le tue, il dit des choses contre la Torah elle-même, on le tue. Ok les amis, donc a priori, il semblerait ici que c'est une pour moi. Ici, dans le bâton d'Ora, il explique pourquoi les chachamis me disent qu'il faut 4 compartiments pour mettre les parachures des tufilines dans le boîtier des tufilines. Il explique du fait qu'il y a plusieurs fois dans les versets, les mots, les totafotes, les totafotes, c'est écrit 3 fois, et donc une fois au plus lègle pour dire qu'on rajoute encore une fois. Donc ça fait 4 parachures, avec un arba parachures. Ok les amis ? Voilà, la Mishnah aujourd'hui était courte, mais bonne. Alors regardez, la parachade d'aujourd'hui, dans Vayetranan, vous savez que la parachade Vayetranan, elle est connue pour enfermer en particulier des choses qu'on relit régulièrement. Par exemple hier, quand on a lu Vayetranan, la parachade des jours de Tarnit, c'est dans Vayetranan qu'on le lit. Et il y a un autre événement qui est aussi un des plus importants de la Torah, c'est celui qu'on lit aussi dans le parachade Yitro, c'est les 10 commandements. Le décalogue. Le Détranan aussi ? Ouais, dans Vayetranan, c'est ok. Les 10 commandements. Et le premier des 10 commandements, il y a deux parachures, tous les 10 commandements. Il y a Yitro et Vayetranan. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Les 10 commandements, ouais. Il n'y a pas. Alors, tu rappelleras quand tu sèches, quand on écoute les 10 commandements, tu sèches à Yitro et tu sèches à Vayetranan. Donc oui, c'est pour ça que tu seras comme ça. Ah, la prochaine fois, tu te lèveras, tu seras pas mal. Alors regardez, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'expliquer les 10 commandements. Donc, le premier 10 commandements, Anokhi HaShem. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous lisez le verset, le verset, il dit Anokhi HaShem el-Okecha, Shoroshetiham et Nisraim ibet avadib. Je suis éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Egypte de la maison d'esclaves. Alors, pour reconnaître la notion de divinité, qu'est-ce qu'on a besoin de passer par cette action de dire que c'est lui qui nous a fait sortir d'Egypte de la maison d'esclaves. Ça, a priori, pour reconnaître l'existence de Dieu, pour dire que Dieu, il existe, qui dit que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est plus logique. C'est un créatoire. Ou le Dieu, je suis Dieu, point final, qui fait tout. Pourquoi maintenant je le matérialise par cet acte-là en particulier ? Alors, l'agma, dans Baudazara, elle explique, et elle tient, pour expliquer pourquoi c'est comme ça, en utilisant un verset de la paracha, qui est le verset suivant, qui dit qu'une fois que maintenant les bénévoles israélites ont reçu après les 10 commandements, donc il y a un verset qui dit la chose suivante, que Moshé, il explique la chose suivante, donc ce verset, je vous le lis en entier, Miten, ça c'est une expression qui veut dire, et si jamais vous aviez accepté sur vous, si vous aviez pris sur vous de me craindre, et de garder toute Mitzvot d'une manière éternelle, alors ça aurait été bien pour vous, et pour vos enfants, à tout jamais. Tout entendu, maintenant vous êtes en train de me dire, voilà, vous avez reçu la Torah, vous êtes d'accord, mais si maintenant vous prenez le serment de le faire d'une manière éternelle, alors il n'y a pas mieux. Alors sur ce verset, on voit que Moshé, il est en train de dire quelque chose au Mitzvot d'Israël, il est en train de leur faire une républiande, il dit, vous vous imaginez, vous êtes des gens qui sont, qui manquaient de reconnaissance, manquants de reconnaissance, fils de manquants de reconnaissance, ouais, pourquoi ? Parce que quand Akash Boko, il vous a dit, Miten, Cette expression qu'il dit maintenant, Akash Boko, il dit, mais qui va vous donner comme ça, ce sentiment de pouvoir continuer d'une manière permanente à faire la Torah et Mitzvot, et à me craindre ? Il fallait lui répondre, mais oui, toi, donne-nous, donne-nous. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Vous avez entendu, qu'est-ce qu'il dit ? Regardez ce qu'il dit, si c'est extraordinaire. Il est en train de me faire le reproche au Mitzvot, il dit maintenant, pourquoi vous n'avez pas demandé, Il dit, vous n'avez pas demandé, parce que vous n'avez pas voulu être obligé de reconnaître la bonté d'Akash Boko, qui vous a aidé dans votre voix, et vous a permis ensuite de surmonter votre priester. Regardez ce qu'il dit ici, « Appelez, va fêlez ». Le Maha Davardome, à quoi ça ressemble ? Un fils, il est chez son père, il dit, « Non, moi, ce n'est pas toi qui m'entretiens. » Il dit comme ça, « Je ne te dois rien. » Mais c'est l'histoire du type qui a dit. Pierre-Dac, il a dit, « Celui qui part de rien est venu nulle part, il doit dire merci à personne. » Un peu le même principe. Il t'a enfanté, il t'a mis au monde, il t'a nourri, il t'a vêtu, il s'est occupé de tout ce qui te manquait. Et toi, tu dis maintenant, « Non, 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 c'est bon, je ne veux plus, je ne veux pas avoir affaire, mais c'est comme ça, j'ai eu de rien. » Je me sens plus. « Qu'var in'efa ha'yav be'aqat tova to kol yemeha'efa » Déjà, rien que pour ça, tu dois être connaissant déjà. Même si tu dis, « On s'arrête là, » mais au moins sur le passif. Il y a un passif. Alors, il dit maintenant, « Kalvachomer ben benoche et kalvachomer » « Kachem et d'oubaral benadam » « A fortiori maintenant, et encore plus à fortiori, que quand on parle maintenant des êtres vivants, « Yed-siré kapav shakosh vuhu » qui sont la création des mains d'Hachem. « Shéberaham, Ubarah, Avuram et Kolalam » qui les a créés et a créés pour eux tout le monde. « Alachat kamavekama bivne Israël » « Et à fortiori encore plus, les enfants d'Israël, « Shinifrerou l'ham segoula » qui ont été choisis comme le peuple de la délivrance. « Zahur l'anissim gelouhim ve kiblou et la Torah be'ar sinai » qui ont eu le mérite d'assister à des miracles dévoilés et qui ont reçu la Torah sur le mont Sinai. « Zot ve'od » Pas seulement ça. « Madoua hem l'oratsu la kirtowa la kadosh voku » Maintenant, d'accord. Tu dis, bon, c'est évident qu'on doit reconnaître. Et pourquoi ? Eux, ils n'ont pas voulu. C'est encore plus grave, ça. C'est-à-dire, il y a une notion de logique. La reconnaissance, c'est quelque chose qui est très facile, vous savez. On dit que la mitzvah de Kibouda Vem, c'est une mitzvah qui est très facile à faire. Pourquoi ? Parce que les gens, la minimum des choses, c'est la reconnaissance du ventre, comme on dit en français. Donc maintenant, c'est une mitzvah que même les goyims, ils vont faire. C'est l'agma, justement, d'Aboa Nazara, qui dit que ce goyim, il y avait dans son... dans ses trésors, il avait les pierres pour les rumbetoumim. Et les khachamis sont allés voir, ils ont dit, écoute, vends-nous les pierres parce qu'on a besoin. Et lui, il a dit, je ne peux pas réveiller mon père parce qu'il dort, et la clé, elle est sous son oreiller, et si jamais je le réveille, je vais contrevenir un mitzvah de Kibouda Vem. Vous imaginez un goyim qui dit ça ? Et quel mérite il a eu ? Que dans son troupeau, il a eu une vache rousse, qui valait des milliards. Exactement. Donc, ça veut dire, quelque part, si nous sommes là de reconnaissance d'une mitzvah de Kibouda Vem, c'est facile. Même Al Capone, il respectait sa mère. Al Capone. Donc, ça veut dire, c'est quelque chose qui est... Alors, comment ça se fait qu'ils n'ont pas voulu, ici, dans ces conditions, prendre sur eux cette mitzvah de Kibouda Vem, de Karatatov ? Navin et Tadvarim. Alors, comme disait notre ami Émile, Navin et Tadvarim, Al-Yedé, Il-Vo-Nen-Ut. Donc, on va essayer de comprendre les choses après réflexion, comment on va le comprendre ?